Salut, c'est Jérémy de la chaîne Freugalisme, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler un petit peu d'investissement immobilier, on va parler de ce que j'aime bien comme investissement, de où je les achète et de comment je les achète en quelque sorte. Allez, c'est parti ! Tu es toujours sur la playlist des 60 vidéos, une vidéo par jour avec un conseil, une technique, une recommandation pour t'engager sur le chemin de l'indépendance financière pour essayer de prendre ta retraite, anticiper le plus vite possible. C'est ce que je te souhaite le plus vite possible et puis à moi aussi pour qu'on essaye un petit peu de sortir de cet enfer du quotidien. Alors, sur cette série de vidéos, sur cette longue série de vidéos que j'ai essayé de faire pour te donner une espèce de panache, une espèce de panache d'idées, d'idées d'investissement, de manières de voir les choses pour t'aider peut-être à changer carrément ton mode de vie et comprendre qu'il y a des tas d'opportunités tout autour de nous. Il s'agit simplement d'avoir les bonnes lunettes pour les voir et bien évidemment de te former avant de passer à l'action pour éviter de prendre des mauvaises décisions. Alors, je dois dire merci à Nils qui m'a donné encore des tas d'idées. Il me dit, ouais, j'aimerais bien que tu me fasses une vidéo sur ci, sur ça, sur ci, ça. Ouais, pourquoi pas ? Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Et la vidéo d'aujourd'hui, il me disait, ouais, ça serait bien de nous expliquer dans quoi tu investis et où tu investis. Et effectivement, bon, c'est déjà un petit peu des vidéos, des thématiques en quelque sorte que j'avais plus ou moins abordées précédemment, mais je pense que ça vaut le coup. Peut-être que je revienne dessus et que j'approfondisse sur certains points clés. Alors, il faut savoir, je vais recontextualiser en quelque sorte. Moi, j'avais commencé par acheter ma résidence principale. C'était une erreur, c'était un mauvais choix puisque j'ai acheté... Enfin, voilà, j'ai fait à peu près tout ce qu'il ne fallait pas faire. C'est-à-dire que j'ai mis énormément d'apports, j'ai acheté dans un endroit qui était craignos, j'ai acheté un truc vieux sur lequel il y avait énormément de travaux, j'ai voulu faire tous les travaux par moi-même, j'étais pas bricoleur, donc ça m'a permis de me former, mais à quel prix ? Du coup, j'y ai liquidé tous mes week-ends, tout mon temps, toute ma sueur et puis pas mal d'argent aussi. La réalité, c'est que 3-4 ans plus tard, mon projet de vie avait littéralement changé, pour ne pas dire à 180 degrés, et alors que cet appartement, j'avais voulu transformer la citrouille en carrosse, sauf qu'en vérité, c'est pas vrai, avec du vieux, on fait du vieux et rénové, mais on ne fera pas du neuf, c'est impossible. Eh bien, le truc, c'est qu'au moment où j'ai décidé de vouloir m'en séparer, de le revendre, je me suis aperçu que je ne pourrais pas le revendre, je ne pourrais pas faire une belle plus-value en quelque sorte. Et si je gardais des locataires, j'avais 99% de chance qu'ils me le rincent, et que du coup, ça me coûte extrêmement cher, donc je voulais vraiment m'en débarrasser, je voulais vraiment passer à autre chose. C'est ce que j'ai fait, je m'en suis débarrassé. Il faut savoir qu'à peu près au même moment, j'avais commencé à suivre un gars que j'aime bien, qui est devenu un ami par la suite, Julien, qui fait des vidéos sur Internet, et qui avait sorti une méthode pour apprendre à investir sur les parking garage, et je me suis dit, mais ouais, ce mec, c'est un génie, il a tout compris, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire, ce n'est pas prise de tête, ce n'est pas compliqué, tu n'as pas les problèmes de ci, de ça, et puis c'est peut-être une bonne manière assez originale et efficace d'arriver tout de suite à tirer de la rentabilité, et de se lancer dans l'investissement locatif. Je me suis dit, ouais, c'est ça qu'il faut faire, mais alors, bon, avant de se lancer là-dedans, et de s'embarquer dans des trucs qui sont chers et importants, je me suis dit, ce qui serait quand même assez intéressant, ce serait de tester et de le faire sur au moins un garage pour voir comment ça se passe. Il faut savoir que quand tu fais un premier investissement immobilier, ce qui était mon cas au travers de ma résidence principale, et que cet investissement immobilier, il ne se passe pas bien, ben, tu n'es pas en confiance, c'est chaud, tu vois, tu as besoin d'y aller par étapes, et tu ne vas pas t'embarquer à acheter le château de Versailles du jour au lendemain, il faut y aller petit à petit pour essayer d'appréhender les processus, de voir comment ça se passe, etc. C'est pour ça qu'investir dans un box garage, je pense que c'est une excellente façon de commencer à aborder aussi l'immobilier. Il faut savoir, pour être précis, qu'un box parking, il y a quand même un souci avec ça, c'est que le prix des frais de notaire, la part des frais de notaire, elle va être relativement importante. On va quand même parler d'un truc de l'ordre de 20%, bon, c'est beaucoup. En plus, si tu achètes un box parking, il y a assez peu de chances que tu puisses le faire grâce à un emprunt immobilier, c'est-à-dire que tu ne vas pas pouvoir bénéficier de l'effet levier. Mais bon, pour moi, je m'étais dit, je récupère un petit peu d'argent avec la vente de mon appartement, plutôt que de mettre cet argent sur une assurance vie ou sur un livret A, on peut faire carrément mieux, mais carrément, carrément mieux, on peut faire plus du double avec un investissement dans un box garage, et avec peu d'embêtements pour rester poli. Alors, la chose qu'il faut savoir, c'est que dans ces cas-là, moi, à ce moment-là, du moins, j'habitais en région parisienne, donc ça m'a semblé bien sûr évident de commencer à investir en région parisienne. Et je vais aller un petit peu plus loin, c'est que c'est quelque chose, même que je recommande, d'investir en bordure des grandes villes. C'est-à-dire qu'à l'époque, dans Paris Intramuros, les prix étaient déjà délirants, et c'était rien encore comparé à aujourd'hui. Je me souviens, à l'époque, un box standard dans Paris 15e, on commençait aux alentours de 14 000 euros. Aujourd'hui, on va commencer à discuter aux alentours de 23 000, 25 000 euros. Et encore, je suis gentil. Bon, et le truc, c'est que ça m'a semblé vraiment plus intelligent d'essayer d'aller dans les périphéries, et puis d'essayer de trouver des zones où il y avait des tensions pour arriver à avoir non seulement de la place pour se garer, mais peut-être aussi des besoins pour se stocker. Donc, des endroits quand même avec une assez forte densité. Et en fait, ce box, je l'ai acheté, et il a tout le temps été loué. Il a quasiment tout le temps été loué. Enfin, voilà. Donc, du coup, ça m'a mis en confiance, et puis ça m'a incité à en racheter d'autres, cette fois, mais avec de l'emprunt immobilier. Donc, ça, pour ça, pour répondre à cette question de ce en quoi j'ai commencé à ne pas racheter, ça a été des box, et puis en le faisant en bordure de grande ville. Voilà, une bonne manière, parce que dans les villes, à l'intérieur, les prix sont déjà élevés, et donc, du coup, la plupart des locataires que j'ai et qui louent mes box sont des mecs du bâtiment ou des personnes qui ont besoin de places pour stocker leurs affaires. Je fais une petite aparté, mais il y a plusieurs spécialistes de l'immobilier qui expliquaient qu'il ne faut surtout pas investir dans des box parce que dans 20 ans, dans 30 ans, des bagnoles, il n'y en aura plus, et que, du coup, ce sera des petites voitures automatiques, et du coup, il n'y aura plus besoin de mettre des voitures dans les boxes. Bon. 90% des boxes qui m'appartiennent, et 90%, vraiment, je ne dis pas de bêtises, c'est pour faire du stockage. Voilà. Et j'en ai un petit peu moins aujourd'hui parce que j'en ai revendu quelques-uns, mais à un moment donné, j'en avais 22. Donc, tu vois, je peux commencer, et je le fais depuis des années, donc j'ai suffisamment de recul et d'expérience là-dessus pour te confirmer que ce n'est pas nécessairement pour des bagnoles. Des bagnoles, ce serait plus pour du parking. Moi, je parle de box, attention. Et c'est aussi une chose qui est intéressante et une des raisons pour lesquelles je préfère le box au parking, c'est parce que le box te donne plus de possibilités en termes d'exploitation que le parking. Bon, voilà. Et puis, en plus, l'autre avantage, c'était bien évidemment de commencer tout de suite à diversifier et d'étaler en quelque sorte le risque. C'est-à-dire que le risque de la vacance locative, il était automatiquement dilué sur le nombre d'investissements. C'est-à-dire qu'il y a peu de chances que tout le monde se barre au même moment, quoi. Sauf parce que, je n'en sais rien, il y a une catastrophe ou parce que toutes les toitures, elles s'envolent. Ce qui est possible, par ailleurs. Mais bon, tout est possible dans la vie. À ce moment-là, on ne fait plus rien et puis on reste couché sous la couette. Bon, ça, c'était une manière de me mettre en jambe. Et puis, tu te doutes bien, j'ai voulu faire d'autres choses. J'ai voulu aller ailleurs et puis j'ai voulu essayer d'aller vers des rentabilités plus intéressantes. Et là, ça a été ma deuxième expérience. Enfin, ma deuxième, non, pas ma deuxième, mais une seconde type d'expérience, un second type d'investissement. Et ça a été dans des studios que j'achetais pour les rénover et que je louais à des étudiants. Alors là, un truc complètement différent. On va essayer de viser des villes étudiantes, bien évidemment, des villes de préférence des petites préfectures, tu vois, des trucs où ça bouge bien, où il y a des bars, où il y a de l'activité, etc. Essayer de détecter des vieilles maisons ou des choses comme ça qui ont été peut-être déjà divisées et dans lesquelles il y a une rénovation à faire parce que ça va être aussi intéressant de faire de la rénovation. Et puis, de faire ça en essayant de localiser pas trop loin de la fac, pas trop loin de la gare, tu vois, en faisant ça sur des studios, des 20, 25 mètres carrés, que tu vas exploiter en meublé. L'intérêt du meublé, c'est que tu peux tirer des rentabilités beaucoup plus importantes, notamment en les exploitant sous le statut de loueur meublé non professionnel qui est fiscalement très intéressant. Donc voilà, sachant que mes box, les premiers, je les ai achetées en nom propre. C'est-à-dire, moi, voilà, fiscalement, tu te fais un petit peu allumé, mais je me suis toujours dit un truc, c'est qu'au fond, les taxes, c'est normal, tu en payes. Voilà. Donc, si tu gagnes de l'argent, tu vas payer des taxes. Il y a des gens qui ont peur d'investir parce qu'ils se disent, oh, ben non, mais je vais payer plus d'impôts. Ben oui, mais c'est normal, tu gagnes de l'argent. Donc voilà, moi, pour moi, ce qui est important, c'est d'être en cash flow positif. C'est le truc le plus important, c'est qu'au pire du pire du pire du pire du pire du pire, je n'ai pas à faire un effort d'épargne, je n'ai pas à injecter d'argent tous les mois pour rembourser la banque. Voilà. Le truc, tu t'achètes un investissement, tu ne t'achètes pas une dette. Ça, c'est vraiment la chose à comprendre. Donc, studio meublé étudiant que j'ai rénové pour une grande partie. J'ai essayé de faire ça en partie par moi-même et parfois aussi avec des entrepreneurs, etc. Puisque du coup, sur mon premier appartement, comme j'ai dû tout refaire moi-même, etc., ça m'a appris à bricoler et puis j'ai appris à faire avec mes mains. Ce n'est pas la chose la plus intelligente à faire parce que tu vas devoir y consacrer beaucoup de temps. Et puis, ce temps, tu le sais aujourd'hui, ce n'est pas forcément, je veux dire, tu achètes des investissements immobiliers. L'intérêt, c'est peut-être de passer par des professionnels qui vont, eux, faire du bon travail, qui vont être plus rapides et ça pourrait te coûter moins cher en finale, sachant que tout ça, en plus, tu vas le défiscaliser. Bon, voilà un petit peu l'idée, etc. Mais bon, on apprend. Moi, j'ai essayé vraiment de serrer au maximum et de faire en sorte que tout ça, que tous les coûts soient optimisés. Mais comme je n'habitais pas à côté du mien, moi, je l'avais mis en gestion. Je m'étais toujours dit pour les box parking, je vais les gérer moi-même parce que c'est plus simple, etc. Et puis, les agences, elles ne savent pas trop, trop bien faire. C'est assez compliqué pour eux parce que ça peut générer du turnover. Et voilà, ce n'est pas des trucs sur lesquels ils sont toujours très, très réactifs. Et puis, en revanche, je m'étais dit pour tout ce qui est immobilier un peu plus traditionnel, appartement, maison, meublé, etc. Moi, je ne veux pas avoir de rapport avec les locataires. Je ne veux pas du tout en entendre parler. Je veux que ce soit les agences qui gèrent en direct. Ce n'est pas grave, je paierai l'agence. Voilà, c'est normal, ils font le boulot. Mais voilà. Après, dans la réalité, sur les agences, crois-moi, j'aurais aussi pas mal de choses à te raconter. Il y a des gens qui sont formidables et qui font un boulot d'enfer. Mais il y a aussi des sacrés, sacrés, sacrés charlots qui prennent juste des mandats de gestion et puis qui, derrière, prennent juste le pognon pour en faire un minimum. Et ça, c'est honteux, c'est horrible. Voilà. Alors maintenant, je vais te reparler de mon investissement préféré. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais ça vaut le coup d'en reparler. Il s'agit des investissements en fin de défiscalisation. C'est quoi les fins de défiscalisation ? Tu en as entendu parler récemment les investissements à investir en Pinel, c'est-à-dire que tu vas acheter un programme neuf, tu vas le payer plus cher que le prix normal du marché. Et puis, tu as les commerciaux, les promoteurs qui vont se dire « Oui, mais c'est normal, c'est parce que c'est du neuf, etc. » Et puis, vous allez défiscaliser, ça va être génial. Et grâce à ça, vous allez faire des économies. Vous allez devenir riche. Ne vous inquiétez pas, on s'occupe de tout. Vous n'avez rien à faire. Sauf que, dix ans plus tard, le programme de défiscalisation s'arrête, ce qui est programmé pour tous, d'ailleurs. C'est comme ça, c'est normal. Je crois que le Pinel, c'est jusqu'à douze ans, si je ne dis pas d'erreur, à vérifier. Bon, ben voilà, quand tu as terminé tes douze piges, tu te retrouves avec le bien. Bon, ben voilà, qu'est-ce qu'on fait avec ? On continue à l'exploiter, on le vend. Bon, sachant que tu ne peux plus défiscaliser. Donc, les impôts, ils vont aussi te tomber dessus, en quelque sorte. Donc, la plupart, ce qu'ils font, c'est qu'ils le vendent. Et puis, ils ont peut-être encore une dette ou une créance. Donc, ils se disent, moi, mon objectif, c'est de couvrir la créance, de solder le crédit, et puis de repartir sur une nouvelle opération défiscalisante. Et là, et là, et là, c'est là que j'ai fait les meilleures affaires, parce que bien souvent, il s'agit de personnes qui ne sont pas spécialistes de l'immobilier. Peut-être que le marché a baissé. En plus, ils sont dégoûtés parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont payé un bien beaucoup trop cher par rapport au prix normal du marché. Et leurs biens, comme c'est plus du neuf au bout de dix ans, ils se retrouvent en concurrence avec tous les autres biens qui sont dans la ville. Et donc, du coup, ça te permet d'acheter des investissements, des biens immobiliers qui ont dix piges, qui sont super faciles à gérer, qui sont super faciles, voilà, parce que tu ne vas pas avoir de mauvaise blague, tu vas peu avoir de surprises. Et puis, pour peu que la résidence soit bien entretenue, tu vas avoir des locataires qui vont être super contents de rentrer dedans. En général, c'est des trucs qui se louent en nu. Il y a peu de chances que tu fasses du meublé là-dessus. Donc, ce n'est pas ce qui va t'apporter les plus grosses rentabilités. En revanche, c'est ce qui va t'apporter la plus grande tranquillité. Donc, des investissements faciles, simples, pas compliqués, pas prise de tête, pas de travaux compliqués, etc. Donc, par là même, moins de rentabilité, moins d'argent, mais un truc qui se rembourse tout seul, qui vit sa vie toute seule, des locataires dont tu ne vas pas entendre parler. Moi, j'adore, 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 j'adore. Et en plus, la possibilité de les acheter largement en dessous du prix normal du marché et de les revendre avec une perspective éventuelle de belle plus-value. Mais bon, ça, ce serait la cerise sur le gâteau. Ici, on est chez les investisseurs. Je ne suis pas spéculateur. Voilà, je ne vais pas faire ça parce que je ne suis pas bon là-dessus. Et puis, ce n'est pas quelque chose qui m'attire en quelque sorte. Voilà, moi, mon idée, c'est plus d'essayer de proposer des biens immobiliers qui soient de qualité pour des locataires qui vont être dedans, qui vont être contents d'être dedans, qui vont l'avoir pour un prix normal de location et qui vont avoir envie d'y rester le plus longtemps possible. Et comme ça, tout le monde est content. Comme ça, j'ai pu acheter deux appartements et des deux pièces et également une maison. Ça, idéalement, moi, je te recommande de le faire en péri et féerie immédiate de ville moyenne. Je m'explique. Les villes moyennes, c'est l'avenir. Quand je dis des villes moyennes, c'est des villes, petites villes, jusqu'à, allez, on va dire, jusqu'à 70, 100 000 habitants. Voilà, OK ? Donc, des villes entre 50 et 100 000 habitants, villes qui vont être bien souvent étudiantes, des villes souvent qui vont être actives, des villes qui vont être à proximité ou pas trop loin d'une grosse préfecture, d'une grosse, grosse agglomération. J'en sais rien, mettons, Lille, Marseille, Lyon, tu vois, une ville un petit peu à côté, quand même étudiante, où ça bouge. Eh bien, cette ville à côté, si tu arrives à acheter là-dedans ou à la limite un tout petit peu en périphérie, etc., là, il y a des super coûts à faire. Mais bon, ça, ça demande aussi à arriver à trouver les opportunités d'investissement en fin de défiscalisation. Et ceux qui ont accès à ces informations, bien évidemment, il s'agit des agents immobiliers. C'est eux qui ont ces informations-là, de savoir ce qui se passe où. Parce que, en plus, bien souvent, il s'agit des mêmes agences qui ont la gestion de la copro. Donc, ils sont au courant. Et bien, il faut trouver les bonnes agences. Et il faut trouver ceux qui sont sérieux et qui vont faire du bon boulot et qui vont t'indiquer des informations qui vont être fiables et viables. Voilà. Donc, un petit peu ce que j'ai fait, et ça m'a permis d'acheter des trucs vraiment à des prix sympas. Voilà. À titre d'exemple, la maison, je l'ai payée 70 000 euros. Elle est louée 680 euros par mois. Et puis, ben voilà, mon locataire, il est super content. Moi, je suis super content de mon locataire. Il a envie de rester super longtemps dedans. Il y a sa copine qui va arriver dedans bientôt. Et puis, ben voilà, la vie est belle, quoi. Tu vois, c'est cool. C'est cool. C'est comme ça que ça doit se passer. Il faut vraiment pour essayer d'apporter un maximum de valeur aux gens qu'eux, ils soient contents, qu'ils aient envie de rester dedans et puis que toi, ce soit le plus rentable possible. Voilà. Donc, moi, je trouve que c'est maintenant, au jour d'aujourd'hui, ça fait partie de mes investissements préférés. Voilà. Alors, quels sont les futurs investissements que j'envisage de faire ? Parce que tu vas peut-être te dire, ah, mais alors, voilà, qu'est-ce qu'il va faire, etc. Par la suite. Je pense que je vais aller plus vers de la SCI maintenant pour des questions d'optimisation, etc. Donc, je pense que je vais plus essayer de rentrer dans ce genre de choses. Ça demande encore à se spécialiser. Ça demande encore à gagner en compétences pour faire des choix qui soient pertinents. Voilà. Mais de toute façon, tout ça, je vous ferai suivre. Voilà, c'était Jérémy. C'est la chaîne de Fregalisme. J'espère que ça t'a donné des idées. J'espère que ça t'a donné des opportunités, des trucs auxquels tu n'aurais peut-être pas pensé. Je n'en sais rien. Voilà. N'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas, si tu as aimé la vidéo, à me lâcher un pouce et à t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Et puis, va vite télécharger le guide des techniques frugalistes, 80 pages de techniques de recommandations pour apprendre à en faire plus avec moins. Et puis, voilà, c'est gratuit. Dépêche-toi. Allez, je te souhaite une excellente journée et je te dis à demain. Merci. Salut. Ciao. Ciao.